... Bonjour Noémie, bonjour Bruno. Cette année, un nouvel expert va se joindre à vous. Son nom, Michel Saran. Chef renommé, il mettra son savoir-faire culinaire au service de votre quête de l'excellence boulangère en mettant au défi nos artisans. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ce pain. C'est audacieux, je ne m'y attendais pas. La mission de votre trio est de trouver la meilleure boulangerie de France. Salut Michel, bienvenue. Bienvenue Michel. À cheval, on a du pas sur la planche. On ne va pas rester habillé comme ça toute la saison quand même. Dernier jour de rôtrie boulanger dans le Grand Est. Aujourd'hui, notre jury fait une pause gourmande dans les Vosges. Bol d'air frais assuré pour Noémie et Bruno dans ce département qui mêle montagne, lacs et forêt. Un terrain de jeu parfait pour nos deux grands enfants. Mille tricheurs ! Wouhou ! Un zéro pour ? Un zéro pour Noémie. Oui, vous avez entendu. Première étape à Taron-les-Vosges où Jérôme ne lésine pas sur les moyens pour satisfaire sa clientèle. Faites-moi ce qu'on bébé ? Ouh ! On ne boit plus. On ne boit. On ne boit plus. Aujourd'hui, nos artisans auront la délicate mission de sublimer dans leur création une gourmandise locale d'exception connue jusqu'à Hollywood, la confiture de groseille de Bar-le-Duc. Alfred Hitchcock, il exigeait d'avoir la confiture de Bar-le-Duc au petit déjeuner le matin. Mais le match ne fait que commencer. Il reste encore trois épreuves, dont le défi du jury autour d'un fruit rouge plein de gourmandise, la confiture de groseille de Bar-le-Duc. J'ai rendez-vous avec Anne, qui fait une confiture exceptionnelle. Alors vous avez peut-être pensé, confiture, c'est un peu simple, mais là pas du tout. C'est une confiture qui est unique au monde, c'est une confiture de groseille. Ne pas confondre avec la gelée de groseille, on appelle ça ici le caviar de la groseille, unique au monde. Allez, on va découvrir ça. Bah oui, rincez un peu vos papilles, car voici qu'approche l'ultime dégustation de la journée. Aujourd'hui, nos artisans vont devoir intégrer un produit typique de la région, dégoté par notre mof préféré, Bruno Cormeret. A l'issue de cette ultime dégustation, une quatrième note sur dix. Pour cette semaine en immersion dans la gastronomie de l'Est de la France, Bruno a choisi de faire découvrir à nos artisans un produit d'exception, la confiture de groseille. Depuis 600 ans, Bar-le-Duc est le berceau de ce véritable caviar, produit par Anne et sa famille. On connaît la gelée de groseille, la confiture, moi je n'en avais jamais entendu parler. Effectivement, on trouve partout, ou dans le commerce, ou les grands-mères, fabriquer de la gelée de groseille, donc on extrait juste le jus du fruit, et on fait de la gelée avec. Et nous, on est vraiment les seuls à faire cette confiture de cette façon, parce que le fruit est entier dans le sirop de sucre. Si la confiture de groseille de Bar-le-Duc est unique, c'est parce que la technique de fabrication artisanale demande un savoir-faire exceptionnel au moment d'épépiner les groseilles. Une précision d'horloger et une patience d'ange. Bruno va d'ailleurs s'y essayer, à la main bien sûr, ou plutôt à la plume d'oie, groseille par groseille. Petite leçon par Anne, notre productrice. On pique entre la petite tige qu'on a coupée et la fleur du fruit, et on va retirer tous les pépins. Et la difficulté dans l'épépinage, c'est de réussir à retirer les pépins sans retirer la chair. Oui, parce que j'allais vous dire, si on retire la chair, il n'y a plus rien. Exactement. Donc ça s'est toujours fait avec cette plume, avec la plante au bout ? Toujours la plume, voilà, taillée en biseau comme ceci, pour bien piquer dans le fruit. Une épépineuse débutante, elle va mettre 15 heures pour épépiner un kilo de groseille. et une épépineuse expérimentée, elle va réussir à faire un kilo en une heure et demie à deux heures. Est-ce que je peux essayer ? Allez. Allez. C'est bien. Je vais s'entraîner cette nuit. Donc là, moi, je ferai partie de ces gens qui mettent 15 heures pour faire un kilo ? Je pense. On comprend mieux pourquoi la confiture de groseille, qu'elle soit rouge, blanche ou rosée, selon la variété du fruit utilisé, est si rare et si précieuse. Elle est d'ailleurs vendue 10 fois plus cher qu'une bonne gelée artisanale de groseille. C'est donc une confiture qui se déguste, n'est-ce pas, Bruno ? C'est très particulier. On a un sentiment un peu de légèrement boisé. On a un côté un peu coquelicot avec la fraise des bois. Je retrouve beaucoup ça. Et puis ce qui est agréable, c'est qu'on a une partie du fruit qui reste en palais. Et on a la texture du fruit en bouche. C'est ça. C'est très, très bon. Unique au monde. D'ailleurs, Alfred Hitchcock en mangeait un pot tous les matins. Quand il allait dans les hôtels aux Etats-Unis où il tournait ses films, il exigeait d'avoir la confiture de Bar-le-Duc dans l'hôtel où il allait pour avoir sa confiture au petit déjeuner le matin. Messieurs les boulangers, vous avez compris, aujourd'hui on vous demande de sublimer davantage encore, si toutefois c'est possible, ce produit. On va vous demander de l'intégrer dans une de vos spécialités. Et surtout, on l'associe avec un produit qui ne va pas venir dominer cette magnifique confiture de groseille. Alors, nos artisans du jour seront-ils à la hauteur de ce produit hors du commun ? La confiture de groseille de Bar-le-Duc. Confiture de groseille. Bon, ben alors on fait fond de biscuits breton, on met des morceaux de magrets de canard, de magrets qu'on fait revenir à la poêle, on les fait retirer dans la groseille. Ça ne ferait pas trop sucré. Après, il faut que ça sorte la groseille, c'est le produit qu'il y a dedans. Et après, on fait une crème citron-basilique au-dessus. On va partir sur une base peut-être breton. Peut-être pour équilibrer un petit peu, une bavaroise assez légère avec de la bonne gousse de vanille. Tu veux laisser la groseille pure comme ça ? On va juste la coller un petit peu et puis on va le mettre en insert. Écoute, on va essayer ça ? Ben allez, c'est parti. Pour relever le défi du jury, à Donou, nos deux amoureux se lancent dans un sablé breton, surmonté d'un gélifié de confiture de groseille et d'une ganache montée au chocolat blanc et vanille. Mégane et Adrien commencent par la préparation du sablé breton. Hop, mon banniquel. Je vais le mettre au frigo pour que le beurre redurcisse et qu'on puisse l'étaler. La pâte est ensuite abaissée, coupée à l'emporte-pièce et enfournée un quart d'heure à 180 degrés. À taon les Vosges, Jérôme et Jean-Louis partent sur un finger sucré-salé à base de sablé breton, malgré de canard au groseille, crème au basilic et crème au canard et groseille. Jean-Louis s'attelle à la confection du sablé. Je vais détailler la base, que je vais cuire dans des petits mouls. Ça part 10 minutes à 164. À Donou, on s'attaque aux produits imposés. La confiture de groseille sera gélifiée. Je fais chauffer une toute petite partie de la compotée de groseille. On va juste la coller avec une toute petite feuille de gélatine. Voilà. Là, on a mis nos gélifiés dedans, qu'on va mettre au surgel, pour qu'ils refroidissent et qu'ils prennent pour pouvoir dresser après. Pendant ce temps à taon les Vosges, Jérôme fait cuire son magret de canard au four avec de la gelée de groseille et réserve la précieuse confiture pour plus tard. Je me suis dit que j'allais le mettre dans la sauce pour que ça prenne bien le goût de la groseille. À Jean-Louis, qu'est-ce que ça en pense ? Je le remets là-dedans. C'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Ça sent, c'est la groseille, ça ? Tu l'as trouvé ? Oui. On est dans les Vosges, on en met beaucoup de la groseille. Place maintenant à la crème. Nos amoureux de Dounou partent sur une ganache au chocolat blanc. La ganache, elle est bien lisse. On va verser notre crème froide dessus. On va vite la mettre à refroidir pour avoir un bon foisonnement. Surtout pas qu'elle tranche et qu'elle monte bien. Et c'est parti pour un quart d'heure. Attends, les Vosges. Jean-Louis réalise deux crèmes aux saveurs différentes. Là, je vais diviser ma crème fouettée en deux. Je vais en parfumer une partie avec du basilic et l'autre partie avec le jus de cuisson à la groseille des magrets. Je vais en remettre encore. Place au dressage. A Dounou, Adrien dépose son jélifié de confiture de groseille sur son sablé breton. Il est un peu juste, mais il y aura la crème qui va couvrir. Oui, oui, ça va aller. Voilà, c'est assez régulier. Chez Jérôme, la précieuse confiture de groseille de Bar-le-Duc fait enfin son apparition. Je mets le magret dans les fonds de breton. Je remets un peu de confiture par au-dessus. Je ressente bien la groseille. Je vais en mettre d'autres non plus, il y en a déjà en dessous. Je vais alterner mes deux crèmes fouettées. Une sucrée, une salée. Bon, on va mettre un petit ganache montée chocolat blanc en vanille. Sert bien. Une grappe de groseille. La confiture de groseille gélatinée. Et bien les groseilles. Voilà. C'est tout bon. Il n'y a plus qu'à. J'espère que ça leur plaira quand même. Mais oui, on va tout casser. C'est très bien comme ça. Allez Gérard, on est dans la boîte. Bon ben allez, merci. Ciao. Je te laisse la portée comme ça au moins si ça tombe. C'est pas ma faute. Allez. Rendez-vous au château de Portales à Strasbourg pour l'ultime dégustation de la journée. Afin de tester la créativité de nos artisans, Bruno les a mis au défi d'intégrer à leur recette de la confiture de groseille de Bar-le-Duc. Les boulangers parviendront-ils à surprendre nos trois experts du goût ? Alors qu'est-ce que vous nous présentez messieurs ? On a fait un fond de biscuits bretons avec un magret de canard au vin revenu à la groseille. Sucré ou pas de sucre ? Sucré salé. Ah oui, c'est sucré salé, oui. Ok. Mégane et Adrien, qu'est-ce que vous nous présentez ? Alors c'est le trésor rouge. Il est composé d'un sablé breton. La fameuse confiture qui va se retrouver en insert. D'où un petit peu le nom parce qu'on ne le voit pas là visuellement. C'est quelque chose qu'on va découvrir en soi. Messieurs, on va commencer ? On est près de la Bretagne ici parce qu'on mange beaucoup de sablé breton. La dégustation commence avec le barroi rouge de Jérôme et Jean-Louis. Un finger sucré salé à base de sablé breton. Garni de confiture de groseille de Bar-le-Duc. Magret de canard cuit à la gelée de groseille. Crème montée au basilic et crème canard groseille. Le tout décoré de groseille fraîche et de gélifié de confiture de groseille. Messieurs, quand vous avez commencé à présenter votre produit, j'ai dit génial, un plat salé avec de la confiture de groseille. Mais là, je vous avoue que je ne sais pas si je mange un dessert ou un plat salé. J'ai la crème rose, je ne sais pas trop ce que c'est. La crème blanche qui n'est pas assaisonnée. Et le magret se perd un peu là-dedans. Et alors la groseille, je la vois visuellement. Mais elle est noyée dans tout ce sucre et dans tout ce magret. Vous nous avez présenté un sablé breton qui est, je trouve, très très bon. Ça irait très bien avec du chocolat, mais là, pour le coup, c'est très sucré. Avec ce côté du canard qui est malheureusement assez fade, c'est bon, mais la confiture de groseille est complètement perdue. Vous avez créé un nouveau produit qui est le dessert au canard. Je dis ça sans méchanceté, mais c'est vrai que le canard, c'est un peu l'intrus là-dedans. Tout est sucré. Et effectivement, on a oublié la confiture de groseille qui est un produit d'exception et qu'il fallait au contraire sublimer, mettre en avant. Donc il y a du travail, de l'engagement, une prise de risque. Est-ce que ça va payer ? On va voir. Suite de la dégustation avec le trésor rouge de Mégane et Adrien. Un sablé breton garni d'un gélifié de confiture de groseille de par le Duc, surmonté d'une ganache chocolat blanc-vanille, orné de groseille fraîche et d'une feuille d'argent. Déjà, bravo à tous les deux, parce que c'est très beau. C'est d'une élégance, c'est très bien poché. On voit bien les petits grains de vanille, le sablé breton qui est cuit à souhait, et à l'intérieur, le trésor rouge. On voit bien la petite gelée de groseille qui est à peine gélifiée. Donc moi, je sens encore un peu la peau, les morceaux, ce qui est très agréable. Et puis cette ganache, c'est un petit nuage. Juste un petit souci sur l'excédent de sucre. Bravo, c'est très joli. Je trouve qu'il y a un bel équilibre entre la quantité de sablé breton, l'insert que vous avez mis avec cette confiture de groseille. Vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout de la démarche. Vous avez posé des groseilles dessus. Et moi, c'est ce qui me manquait, c'est de retrouver un peu cette petite groseille qui apporte de l'acidité. Je les aurais un petit peu réparties un petit peu de partout. Mais bon, allez, l'élégance, la simplicité va me faire oublier ça. Je trouve que c'est une belle réussite. Effectivement, le trésor rouge tient toutes ses promesses. Très beau travail, joli pochage. Après, moi, je suis un peu d'accord avec Noémie sur le sucre qui est un peu trop présent. C'est vrai que choisir une ganache au chocolat blanc, c'est prendre un risque. C'est sucré. Alors qu'on a une confiture dessous qui, forcément, est sucrée aussi. Les papiers saturent quand même au bout d'un moment. Donc, c'est une histoire de dosage, quoi, juste. Mais un très beau travail, très belle réalisation. La voie de sablé, il est superbe. Madame, messieurs, merci. Et puis, nous, on va délibérer et on revient tout de suite. Cette confiture de groseille de Bar-le-Duc, là, je pense qu'on a bien pris conscience. C'est un produit exceptionnel. On retrouve à la fois, évidemment, le côté sucré. On est sur de la confiture. Mais aussi à la fois ce côté un peu texture. Et c'est surtout ce qu'il ne fallait pas chanter aujourd'hui dans le défi. Et surtout que la confiture de groseille, moi, je pensais que ça allait être très facile pour nos amis boulangers. Et pas du tout. Je pense qu'ils ont vraiment été dans la difficulté pour ne pas tomber dans la simplicité. Le produit de départ était exceptionnel. Je suis un peu plus sur la retenue avec les produits qu'ils nous ont proposés quand même, qui sont vraiment sur l'excès de sucre. Et c'est dommage, c'était dur à travailler. Certainement un défi très compliqué. Bon, messieurs, ça va jouer à une groseille ? Alors, ça va surtout, à mon avis, se jouer, là, pour le coup, sur le défi. Ça joue sur le défi, on est d'accord. Verdict ? Allez, on va leur annoncer. À ce stade, Jérôme, notre boulanger au 3,8, est en tête avec la moyenne de 7,8. À côté, il y avait quand même quelque chose de pas mal. Donc, mais bon, on n'y croit qu'en même. Mégane et Adrien, nos amoureux de Dounou, le suivent de très, très près avec la moyenne de 7,7. On avait un petit doute vanille, chocolat blanc. Donc, on va écouter les conseils du jury. Sinon, on est relativement satisfaits pour cette expérience. Et on reste confiants ? Bah oui. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter les Vosges ? Verdict ? Jérôme Jean-Louis, c'est le moment des notes. Pour le défi du jury, vous avez la note de 6,3 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale, messieurs, de 7,5 sur 10. Bravo. Bravo, messieurs. Mégane, Adrien, c'est à nous. Pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 7,7 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale de 7,7 sur 10. C'est donc vous, Mégane, Adrien, qui remportez cette journée. Bravo. Super aventure. Une belle expérience, très stressante, mais très belle expérience. Si on va plus loin, on donnera le meilleur. Et puis, on est déjà vraiment très content d'être en arrivée là. Donc, c'est génial. Mégane, Adrien, bravo. C'est vous qui remportez cette journée. Félicitations. On rappelle une belle philosophie des produits locaux. Et surtout, vous avez sauvé votre village en reprenant cette affaire. Bravo. C'est donc la boulangerie de Mégane et Adrien qui représentera le département des Vosges lors de la délibération finale. Chez nous, le fait maison, c'est pas une option. Notre jury vient de passer une semaine à sillonner le Grand Est. Après avoir visité 10 établissements, goûter les produits et apprécier le savoir-faire de leurs artisans, il a sélectionné 5 boulangeries. Celle d'Éric, le boulanger depuis 3 générations à Charleville-Mézières. Celle de Julien, le gardien du bon pain à Reims. Celle de Nicolas, le fondu de pâtisserie à Nancy. Celle de Mégane et Adrien, les jeunes mariés de Donou. Et celle de Julien, le boulanger pilote à Benfeld. Pour choisir le gagnant, le jury a pris en compte le niveau technique, la créativité et l'équilibre entre savoir-faire boulanger, pâtissier, snacking et viennoiserie. Alors, laquelle de ces 5 boulangeries va l'emporter ? Madame, messieurs, je voulais vous remercier parce qu'on a passé une semaine délicieuse. Merci pour la découverte des produits de votre région. C'était superbe et vous êtes de très beaux représentants de notre métier. La boulangerie qui va représenter la région Grand Est lors de la grande finale nationale de la meilleure boulangerie de France est la boulangerie de... Julien et Maxime ! Bravo, messieurs ! Il y a un petit peu d'émotion, c'est une vraie fierté de représenter notre équipe. C'est juste incroyable, c'est top. On va se prendre un petit peu de repos, quelques jours de repos et on se remet au boulot. Julia, Maxime, bravo, vous remportez cette journée et moi j'ai eu un réel coup de cœur pour vous, bravo. Très joli magasin, des gros pains au levain lorsqu'on rentre dans le magasin. On a une belle pâtisserie, on a une belle philosophie. Le pain ? Le pain, très joli pain. Le pain, des tracques, des gojis, ce pain il était dingue. C'était bien réalisé, bravo. On est vraiment une très très belle équipe, messieurs, félicitations. De bonne humeur et de bonne humeur !